Le cinéma a commencé par le goût de vos études en art ou par un rêve d'enfance ? Essentiellement parce que je regardais beaucoup de manga, des dessins animés japonais. J'en lisais aussi beaucoup, donc après ça a été les jeux vidéo. Et ensuite, je suis allé plutôt vers le cinéma aux alentours de 2001. Jusqu'en 2001, il n'y avait pas de salle de cinéma à Bumoko, donc je ne m'y intéressais pas trop. Il y en avait juste une dans un hôtel où les grands films sortaient généralement. Mais en 2001, on a eu une très bonne salle et à partir de là, pratiquement chaque semaine, j'y allais. Alors quand vous parlez de manga, on peut dire que ça a été un rêve d'enfance ? Oui, au début, la plupart des histoires que je racontais venaient de mes rêves. C'est un peu plus facile comme ça, quand on rêve des choses, après je les écris et je les modifie beaucoup. Rêve d'enfance à ce niveau-là, oui. Et cela vous a conduit à faire des études en art ? Je voulais faire des études de cinéma. Je trouve qu'à Bumoko, il n'y a pas d'école de cinéma. Le plus proche de ce qu'on avait, c'était le conservatoire qui s'est ouvert un an avant que je ne fasse mon bac. Donc j'ai fait le concours et j'ai été reçu. Les études en art, vous les avez faites de façon naturelle ou parce que des parents vous y ont incité ? C'était ma volonté. Personne ne m'y a incité ou désinsisté. Je ne sais pas si c'est français, mais personne ne m'a forcé à croire que ce soit. Au moins, il y a des encouragements des parents, tout ça ? Plutôt l'inquiétude. Parce que le cinéma, ça n'existe quasiment pas au Mali. Donc, ils étaient quand même un peu inquiets de ce que je voulais faire. Mais bon, c'est normal. Après, ils m'encouragent beaucoup tout en étant inquiets. Parlez-nous de votre famille et de votre enfance. Une famille plutôt... Alors, j'allais dire plutôt classique, oui, mais très classique. Donc, j'ai un frère et un grand frère et une grande sœur. Et avec eux, mes parents, c'est plutôt une enfance plutôt normale. On revient de particulier à signaler de ce côté-ci. Contrairement un peu au pays, j'ai quand même eu une enfance, on va dire, un peu plus aisée par rapport au pays. Et ça m'a quand même un peu permis de... De pouvoir même rêver faire du cinéma. Parce que c'est particulier comme domaine. Et votre enfance a-t-elle été heureuse ou difficile ? Très normal. Il n'y a pas eu de problèmes particuliers ou de bonheur particulier. Très normal. Quels sont les souvenirs qui vous ont marqués lors de vos études d'art à Bamako ? Alors, concrètement, je n'ai pas de très durée à Bamako. Parce que j'ai un peu bougé. Deux ans après mon intégration au conservatoire, j'ai commencé à bouger. J'ai beaucoup aimé les ateliers qu'on a faits au conservatoire. Je trouve que lors de ma troisième année au conservatoire, nous avons fait énormément d'ateliers. Sur absolument tous les domaines, que ce soit en création de sites web, en art moderne, enfin, de cette manière-là. J'ai même participé à cette occasion-là d'une exposition d'art contemporaine et en vidéo ou en design. Ça m'a beaucoup plu. Cette année-là, c'était vraiment... On a eu une très, 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 très... Une année très riche. Vous avez réalisé un co-métrage sur la vengeance. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de comment vous avez eu cette idée de vengeance et comment vous vous êtes retrouvés au Festival de Kame avec ce co-métrage? Alors, le co-métrage, il s'appelle Trace. Oui. La vengeance, c'est quelque chose... C'est... Comment on appelle ça? C'est un élément très... Que je pense, moi, très... Alors, j'allais dire fédérateur, mais un peu dans toutes les cultures, on a un peu ça. En termes dramaturgiques, c'est vraiment très fort, quoi. Moi, j'aime bien faire de l'émotion quand je fais mes films. Et émotionnellement, c'est quelque chose de très, très intense et qui est un peu partagé par tout le monde. Donc, j'aime bien parler de ça. J'ai eu l'idée... Ça m'est venu d'un rêve à l'origine. Donc, j'ai beaucoup modifié. Et donc, à partir de là, je l'ai écrit, je l'ai tourné. L'envoi au... Comment dire? Au Festival de Cannes... Ça s'est un peu fait par accident. Ça s'est fait un peu par accident. Je trouve que j'avais arrêté d'envoyer mes films au festival parce que j'en avais fait beaucoup et les réponses étaient pratiquement toutes négatives. Et pour une dernière fois, ma mère m'a suggéré quand même d'essayer d'envoyer à ce festival-là. Et il se trouve que ça a été sélectionné au Short Film Corner. Donc, j'ai eu la possibilité d'aller au festival pendant une dizaine de jours et voir à peu près comment les choses fonctionnent à de l'intérieur. Dans votre parcours, vous avez fait des études aussi aux Etats-Unis, n'est-ce pas? Oui. Et qu'est-ce que cette expérience vous a apporté? Beaucoup de rigueur. À la différence de l'Europe, qui est un peu d'étain sur nous en Afrique, de l'Ouest, francophone en tout cas, le cinéma n'est pas considéré comme une œuvre artistique. C'est une industrie. Et à ce titre-là, il reprend un certain nombre de critères et de timing. Donc, il y a des délais à respecter, il y a des contraintes, que ce soit financier, juridique et tout. Donc, cette rigueur-là dans le travail de création, je sais quand même de la création tout de même, m'a beaucoup apporté. Depuis le 1er novembre, vous êtes à Dunkerque pour une résidence artistique. Alors, dites-nous comment vous vous êtes retrouvés à Dunkerque, bien sûr, et quel a été le but de votre résidence artistique? Donc, c'est une demande qui est venue de la plateforme envers le conservatoire pour envoyer un ancien étudiant faire une résidence de création vidéo. Donc, ils ont demandé au directeur du conservatoire de faire une sélection. Il m'a proposé, j'ai fait un certain nombre de propositions de projets qui m'ont visiblement intéressé. Donc, on a lancé le processus pour mon arrivée. L'objectif, c'était de réaliser des vidéos lors d'une résidence d'échange sur le thème global des liens entre les deux cultures européennes et africaines. Et quel est le rapport entre la plateforme de Dunkerque et le conservatoire de Bamako? Alors, il me semble que c'est des rapports qui remontent à très longtemps. à travers, je crois, l'association, enfin, je ne sais pas si c'est une association Bois Sacré. Donc, plusieurs dirigeants, enfin, quelques-uns en tout cas que je connais de la plateforme ont été à Bamako plusieurs fois animés des ateliers aux étudiants, que ce soit en arts plastiques ou au multimédia. Donc, depuis, je pense, l'ouverture du conservatoire, j'ai appris ici qu'ils avaient même participé à, comment on appelle ça, à la fourniture d'éléments de notre médiathèque à Bamako. Donc, on peut dire qu'il y a un partenariat entre les deux établissements. Oui, depuis très longtemps, plusieurs années. SOS est épouvantable. SOS et épouvantable sont deux coût-métrages qui ont été réalisés lors de votre résidence. Exact. Et dites-nous quelles ont été les motivations de ces choix, les choix des termes. Le choix des termes. SOS, en fait, donc, ça repose un peu sur ce qui s'est passé. Ça remonte aux événements qui se sont passés au Mali en 2012. Nous avons eu quelques problèmes, on va dire, territoriaux et politiques. La France est militairement intervenue sur le terrain malien. Donc, ça, c'est des rapports que, évidemment, qui sont directement alliés entre les deux continents et les deux cultures. Je voulais en parler de manière un peu de l'autre côté, en fait. Je connaissais beaucoup ce qui s'est passé, évidemment, au Mali, mais je voulais aussi parler de ce qui s'est passé pour quelqu'un qui ne connaissait pas trop le Mali, qui, enfin, même s'il connaissait, qui se trouvait de l'autre côté. Je regardais énormément d'émissions françaises à l'époque et ce qui me surprenait, c'était la gravité, l'exagération réelle de ce qui s'est passé sur place. Donc, je me dis que quelqu'un qui est en détresse et qui voit sa famille subir ceci, je voulais faire une histoire autour de ça. Épouvantail vient d'autres choses. Ça a été une découverte, il y a quelques années, que j'ai faite sur un condiment qu'on appelle le laï, qui est le laï. J'ai découvert, en fait, que les deux cultures, européennes et africaines, les Européens l'ont exporté, évidemment, aux États-Unis. C'est là où j'ai découvert ça. Utilisaient le condiment exactement pour les mêmes raisons surnaturelles, on va dire. Donc, pour se protéger et faire fuir les mauvais esprits. Donc, c'est pour ça que le petit objet-là m'a paru très intéressant et je voulais en faire un objet de lutte pour symboliser, en fait, les affrontements que les deux continents peuvent se faire pour les ressourcer, tout ça. Nous tirons à la fin de notre interview. Alors, vous êtes jeune, talentueux et vous êtes considéré comme l'un des portes-flambeaux du cinéma africain. Et quel conseil pouvez-vous donner aux personnes qui aimeraient débuter dans ce métier ? Je pense que quand j'aurai un peu plus d'expérience et qu'il se trouve que je suis moi-même à la recherche de ça, je ne pense pas avoir atteint le niveau où je peux me permettre de donner des conseils. Évidemment, sur tout ce qui est technique, le métier que j'applique, évidemment, j'ai une certaine expérience, mais il se trouve que je ne suis pas d'abord, je n'ai pas moi-même réussi à, on va, comme on dit, percer dans le métier. Ça va être un peu présomptueux de ma part de me permettre de donner des conseils. Merci. Merci.